Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait, mais voilà, pour des raisons de déménagement, emménagement, etc. Je n'ai pas eu le temps de filmer, mais voilà, je reviens aujourd'hui, donc je suis très contente. Et on va commencer par une vidéo plutôt facile, puisque je vais vous faire le book haul du mois de mars. Alors au mois de mars, il y a plusieurs choses. Il y a les livres que j'ai achetés, parce que c'était des sorties, on va dire, un peu obligatoires. Les suites de séries que j'avais très envie d'avoir. Il y a des mangas, alors je ne sais plus si je vous les ai déjà présentés ou pas, si je les avais achetés avant, en février, ou si je les ai achetés en mars, c'est pas grave, je vais vous les présenter vite fait. Et il y a les achats, on va dire, d'avant-départ, et cadeaux de mes collègues. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, et je vais commencer par les livres neufs que j'ai achetés. Le premier que j'ai acheté, il s'agit du tome 2 de La main de l'empereur d'Olivier Guet aux éditions Brajlon. Donc voilà, je n'ai toujours pas pris le temps de le lire, mais je sais qu'il se lira très vite, donc pas de soucis de ce côté-là. Mais voilà, c'est le dernier tome de la série, et j'ai très hâte de découvrir un petit peu plus le personnage du boucher. Une sortie obligatoire que j'ai dévorée tout de suite, il s'agit de M, le bord de l'abîme de Bernard Minier aux éditions XO. Celui-ci, c'était obligé que je le lise très très vite, donc en fait, aussitôt acheté, aussitôt lu. Voilà, c'était encore une fois une très très bonne lecture, très différente de ce qu'il fait d'habitude, mais à voir si je vous en parle plus tard ou pas. Voilà. Une sortie aussi que je voulais absolument, c'était le tome 5 de la saga Les 7 sœurs, donc La sœur de la lune, de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Je n'ai pas pris le temps de le lire, c'est une grosse pavasse, donc pour le moment, il attend sagement dans ma pile à lire, mais peut-être cet été, je me le ferai. Et une autre pavasse que j'ai acheté aussi, et que je n'ai toujours pas lu, parce que celui-ci, il va me demander beaucoup de temps, beaucoup de concentration, et dernièrement, ce n'était pas possible, mais je le voulais absolument, c'était le tome 2 du livre des martyrs de Steven Eriksen aux éditions Léa. Donc voilà, c'est le tome 1, j'ai adoré, j'en ai fait une première vidéo, livre en 5 minutes. Voilà, je sais que je lirai ce tome 2, mais il me faudra du temps et de la concentration, donc ce n'est pas pour tout de suite. Ensuite, je vous présente des mangas, donc je ne sais plus si je vous les avais présentés au mois de février ou pas, mais ils ne me semblent pas. Donc je me suis acheté la suite de Gifte Plus Moins, donc avec le tome, si je commence, avec le tome 10 et avec le tome 11. Ils sont déjà lus, c'est une série que j'aime beaucoup, l'intrigue est assez glauque, c'est quand même assez particulier, et il y a des dessins assez... oui, assez glauques, il faut le dire, et il faut aimer. Maintenant, voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup en littérature de roman, et je trouve qu'en littérature de manga, ça se prête plutôt pas mal, donc moi j'aime bien. Je m'étais acheté la suite de la série My Homero, donc le tome 2 chez Kurokawa. Je ne prononce pas les noms japonais parce que ce serait les déformés et je n'ai pas envie, mais enfin voilà. Du coup, j'ai acheté ce tome 2, je l'ai lu, et pour moi cette série est assez bof bof, donc je ne sais pas si je me procurerais le tome 3, qui au moment où je filme cette vidéo est sorti, mais voilà, pour le moment, pour moi c'est sans plus. Et je me suis acheté aussi Magus of the Library, donc le tome 1, donc ça c'est chez Kihun, Ouais, chez Kihun, mais je ne l'ai toujours pas lu, le tome 2 va sortir très bientôt, donc de toute façon je le lirai très vite pour pouvoir, si ça me plaît, me procurer la suite. Ensuite, le mois de mars, ça a été le mois, on va dire, du départ, donc déménagement, mais aussi dire au revoir à mes amis. Donc, j'ai passé une journée avec Marine, et on a fait une journée bouquinerie, librairie, sur la région parisienne, parce que voilà, je suis retournée en région plutôt nantaise, et donc du coup je suis partie de la région parisienne, et on a fait une journée bouquinerie. Donc on a été à Gilbert Joseph, et j'ai plutôt bien craqué mon slip, puisque j'ai pris 4 livres. Alors, des suites de séries, le tome 13 de Des vampires de Chicago, aux éditions Milady. Donc oui, il me manque le tome 11 et le tome 12, mais je sais que je me les trouverai, donc il n'y a pas de soucis, je sais que je les lirai, donc voilà, je me suis pris le tome 13, et en même temps, je me suis pris le tome 1 Des héritiers de Chicago, donc plus ou moins la suite, sans être vraiment la suite avec les mêmes personnages, enfin bon, bref, voilà, je me suis pris ce premier tome, donc de toute façon, vu que j'aime beaucoup la série Des vampires de Chicago, je pense qu'il n'y aura pas de soucis avec celui-ci. Je me suis trouvé le fer au cœur de Johan Elio aux éditions Gulfstream, dans leur collection électrogène. Donc c'est leur collection qu'on les tranche en couleurs. Je voulais vraiment lire celui-ci, parce que c'est dans un univers steampunk, et c'est un univers que j'aime beaucoup, enfin c'est le style que j'aime beaucoup. Donc voilà, quand j'ai vu en occasion, bah je l'ai pris, on verra bien ce que ça donne. C'est pas non plus une lecture pressée, mais voilà, c'est du steampunk, donc je pense que ça peut me plaire. Le dernier que j'ai pris à Gilbert Joseph, il s'agit des Guerriers de l'hiver de David Gemmel, donc c'est un des tomes de la série du cycle de Drenai. Donc c'est pas celui que je dois lire, le prochain que je dois lire de la série, mais de toute façon, comme les vampires de Chicago, c'est une série que j'aime beaucoup, et de toute façon, je vais le lire. Donc voilà, je l'ai pris en occasion chez Gilbert Joseph. Et enfin, je vais vous présenter les deux derniers livres qui ont rejoint ma pile à lire. Ce ne sont pas des achats, ce sont des livres que mes collègues m'ont offerts pour mon départ de là où je travaillais, donc dans un espace culturel en région parisienne. Je les remercie encore une fois de ces cadeaux, c'était très très gentil, donc merci à vous si vous passez par ici. Et donc, ils m'ont pris Un silence brutal, non, Un silence brutal de Ron Rash aux éditions Gallimard, donc dans la collection Noire, la Noire, puisqu'ils ont repris cette collection chez Gallimard. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, donc je suis vraiment très contente de ce roman. Et enfin, ils m'ont aussi offert Vindicta de Cédric Cyr, donc aux éditions Metropolis, premier roman de cette maison d'édition. Donc Cédric Cyr ou Cyr Cédric, c'est un auteur que j'adore, j'aime beaucoup ce qu'il fait, surtout avec ses thrillers fantastiques, mais du coup ici, à ce qu'il paraît, c'est absolument pas fantastique, un peu comme le dernier qu'il avait écrit, donc à voir. Mais pareil, j'espère le lire très vite parce que c'est du Cyr Cédric, quoi. Et puis j'ai une petite dédicace de tous mes collègues à la fin. Ils m'ont fait une petite dédicace, donc je suis très contente et je les remercie beaucoup beaucoup pour ces cadeaux. Donc voilà pour le Google du mois de mars. J'espère que ça vous a plu, je suis très contente de revenir par ici, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains de ces livres vous tentent. Et moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501